et je suis en live si je ne me trompe pas avec un nouveau setup les amis est ce que vous m'entendez bien est ce que tout va bien voilà les gars on est parti pour un débrief qui va être complet parce qu'on est sur tout ce que la boxe peut alors bien sûr hall of fame si ils sécurisent pas une place hall of fame au premier vote avec ça on se comprend plus senior j est là évidemment comment ça va est ce que pirate mouch est là comment ça va ça va on t'entend pas fort on t'entend oui oui je t'entends mais un petit peu bas dites les pirates si on entend bien mes pirates mouches là il faut monter un peu le son s'il te plaît voilà alors pirate n et là je suis dégoûté pour nordine on va parler où le captain n'y croyait pas trop oui effectivement j'y croyais j'y croyais pas trop mais rien n'est impossible en box voilà les gars on va commencer évidemment avec nordine avant que j'oublie avant que j'oublie ça te concerne aussi pirate mouche sachez qu'on est encore en promotion sur la quelques heures je pense donc n'hésitez pas il ya du bon alors que le soleil se lève sur paris alors que la nuit est tombée sur winnipeg antoine nous rejoint salut antoine voilà salut à tous bon la fine équipe est là on peut être on est un quatrième larron qui vient nous rejoindre en tout cas on est plus en plus nombreux en live et moi en tout si mes amis doivent aller se coucher moi je continuerai parce que je pense qu'il ya des gens dans le tchat qui ont besoin de réconfort ok alors effectivement regardez le t-shirt que j'ai mis regardez parce que ça ça c'est nonitodonair je suis désolé ça c'est nonitodonair et il fallait le redire un petit peu avant le combat qu'on était sur un vrai vrai danger nonitodonair et du point de vue de nonitodonair c'est énorme effectivement on est dégoûté effectivement il y en a beaucoup qui ont mal au coeur on est les premiers là dessus mais si on voit sur simplement nonitodonair après on viendra sur d'ordine 14 ans plus tard sur le même lieu il remet un chaos énorme qui le met en scène 14 ans plus tard on est sur une histoire de hall of fameurs de très haut degré comme le dit antoine de l'autre côté moi j'ai trouvé moi j'ai eu cette terrible impression que déjà d'une part j'ai l'impression que donner avait son plan de match depuis des mois et des mois dès le deuxième il se sent déjà beaucoup mieux et au troisième et ben il se passe qui se passe alors peut-être polémique sur le le coup final qui à mon avis est lancé au moment où la cloche sonne mais et là peut-être ça va pas faire plaisir à tout le monde mais il y a eu un grand arbitre qui a laissé sa chance à nord d'innoubali quand on dit il faut laisser sa chance au champion jack ruiz a respecté nord d'innoubali en tant que champion je suis désolé de le dire allez antoine à toi vas-y complètement d'accord complètement d'accord et franchement on aurait décalé enfin bon quel que soit le bout par lequel on prend ce combat on en revient à la question de base qu'on avait au tout début c'est à dire ben voilà ou bali dans sa carrière pro il n'a jamais pris le punch un punch comparable à celui de donner voilà la question c'était comment son menton va tenir on a vu on a vu on a vu il a fait lui tactiquement à priori ce qu'il devait faire il a essayé en gros bon c'est il a essayé de jouer sur ses déplacements il a essayé de jouer sur sa vivacité c'était voilà oui by the book textbook et les mecs autour du ring le voient tout de suite bon bon plan de vol après le il pouvait pas être beaucoup mieux préparé à mon avis qu'il ne l'était voire finalement la ring rust qu'on pouvait craindre il n'avait pas eu tant que ça en définitive il a été opérationnel d'entrée en tout cas j'en ai eu l'impression et après alors qu'on est rejoint par de journalistes on peut refaire ce combat salut journalistes ce combat on peut le faire à mon avis 50 fois on arrive à peu près toujours au même résultat voilà c'est 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 malheureux j'en reviens à nordine pour la suite il apparaît à genoux ce sera sans doute compliqué de retoucher de retoucher de très gros chèques à partir de là il a touché 250 000 balles je crois 250 000 dollars pour ce qui est le combat de sa vie pour la carrière de cet homme là c'est pas assez donc je lui souhaite malgré tout de trouver une façon de 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 oui s'en sortir un peu mieux après coup dernière remarque on voit ce que c'est qu'une barbe solide inversement c'est à dire celle de neoye inoué parce que quand on voit les pralines qu'inoué a mangé de d'honneur pendant leurs combats on voit ce que c'est que un menton de classe mondiale et un menton humain voilà voilà vas-y pirate mouche du coup là on t'entend bien on t'entend très bien ok du coup je disais bah du coup en fait moi ce qui m'a choqué en fait dès le début lors de ce combat en fait c'est la première praline que prend vraiment de plein fouet ou bali il la sent direct et il recule direct il le en direct et je pense qu'il a jamais senti ça dans sa carrière auparavant et à partir de là tu vois qu'il commence à réfléchir je crois que c'est à partir du deuxième où justement je disais que donner était à l'aise dans sa boxe moi dès le premier round j'ai compris que ça allait marcher à l'expérience je me suis dit ça va marcher à l'expérience c'est ce qui s'est passé c'est que ça a été clair net et précis quatre rounds de victoire voilà que je te dise donner c'est un autre niveau c'est tout on peut pas on peut pas faire autrement on peut pas faire autrement malheureusement je suis dégoûté pour au bali mais c'est comme ça c'est comme ça alors je sais pas si notre ami john ali a écouté depuis le début de l'émission parce que mais c'est à toi la parole john salut tout le monde déjà vous m'entendez bien c'est super nickel parfait bon que captain crochet savait ce que moi prédiction que j'avais du combat sans surprise mais déçu et sans surprise en même temps déçu parce que déçu déjà je vais le dire normal sans langue de bois moi quand j'entends pour le coup j'ai regardé la retransmission française oh là là bah non mais tu t'es fait tu t'es fait une souffrance là non mais quand même time ouais je sais mais bon tu sais je me suis je regarde parce que je regardais l'inarrêt c'est sur d'azone on va en parler après on va en parler après parce que bon bon j'ai beaucoup à dire et et enfin du déjà quand j'entends dire ouais alors il faut qu'ils boxe 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 amateur ils ont dit ça tu vois moi quand j'entends ça déjà je me dis mais tain mais ils ont dit il faut qu'ils boxe boxe amateur oui je sais pas si vous avez regardé la retransmission antoine et pirate mou je sais pas si vous avez regardé la retransmission de rmc non non moi j'étais sur shot time j'étais sur shot time conseillé de boxer comme un amateur et qu'est ce que fait nordine déjà tous les commentaires bah moi je voudrais revenir là dessus parce que je trouve si je trouve que c'est une tragédie et je vais le dire honnêtement je trouve que je trouve que même l'encadrement des commentaires c'est plus une c'est plus une tragédie que le combat c'est le combat on savait plus ou moins malheureusement que ça arriverait tu vois mais mais qu'est ce que c'est que qu'est ce que enfin qu'est ce que c'est que ces analyses quoi je veux dire à un moment donné ce qu'on va arrêter des envoyés dont à chaque fois qu'ils touchaient en bout de course t'entendais ouais ouais il a touché et en plus il disait il disait il disait que nonito donner trouvait pas sa distance trouvait pas son range mais en fin de compte c'est la boxe je finis les gars mon analyse en fin de compte c'est quand un boxeur boxe comme nordine ou bali c'est là que tu vois que c'est un mec qui trouve pas sa distance c'est pas son range en fait tu commences à être sur les pieds et puis dès le départ parce que tu as peur de ce qui va arriver en face en fait il donne le range à nonito nonito et bien le deuxième putain mais vraiment aller 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 plus les autres là putain j'en peux plus je veux dire ce que je veux dire par là c'est qu'en fait on voit tout de suite qu'en fait que que noni que nonito il est dans son combat il a trouvé sa distance il attend simplement pas de déchets rien tranquille les crochets mais oui moi là alors moi j'étais à 100% je le dis encore une fois j'aime beaucoup nordine j'aurais aimé qu'il gagne mais moi aussi un nonito donneur dans comme il était comme on l'a laissé à son dernier combat il revenait dans cette forme là c'était pour moi impossible plus vilistiquement que nordine arrive à gagner et quand j'entends la stratégie mise en place je me dis mais alors c'est mort quand on dit à un mec boxe comme en amateur à ce niveau là je dis c'est bon on a perdu tout le monde descend fermer les fenêtres on va jouer à la pétanque tu vois ce que je veux dire nonito s'est occupé de ça johnny fermer les fenêtres tout ça moi j'ai vu des commentaires j'ai pas mis de commentaire on nous a demandé des pronostics sur certaines pages de boxe en français j'ai pas mis de commentaire parce que je me suis dit si tu donnes ton avis les gens tu sais par la passion et l'analyse foot x télé foot x de la boxe les gars la boxe c'est pas le foot la boxe c'est pas du basket la boxe et deux mecs qui se mettent des noms et c'est une science et si tu sais pas l'analyser ne mets pas de commentaire sur internet rentre chez toi va dormir c'est mieux tu vois c'est ça et et le combat là c'est l'exemple parfait de la majorité des gens qui ne connaissent pas la boxe je suis désolé de le dire je suis d'accord avec toi tu regardais trop en john énervé on s'en est sur la bonne page john t'es sur la bonne page parce que c'est c'est mon credo c'est mon credo je tu sais le capitaine tu sais pourquoi je suis le fantomate c'est leur mauvaise conscience je suis toujours là ils savent très bien que chez les pirates on peut pas les encadrer non mais c'est pas ça c'est même pas je suis énervé parce que nordine c'est un super boxeur vraiment voilà j'aurais aimé quand même que justement il n'était pas prêt pour ce combat c'est à dire que là il n'était pas prêt pour ce combat je suis désolé il n'était pas prêt pour ce combat il n'était pas prêt alors il n'était pas prêt pour ce level que malheureusement sa catégorie lui impose c'est à dire in way donner c'est clair qu'il n'était pas prêt mais ce qui n'enlève pas parce que le chaos est tragique comme tu le disais comment dire l'impression que ça va donner va être assez terrible mais là maintenant nous rentrons en jeu nous les pirates qui sont sur le chat nous quatre et bien sûr ceux qui aiment nordine c'est que ça n'enlève rien à l'épopée nordine juste avant mais pas du tout non mais je sais très bien que vous êtes d'accord avec moi mais j'aime j'aime faire une piqûre de rappel pour ceux qui vont après vont aller dans l'extrême inverse en oubliant un très très beau parcours qui nous a tous fait rêver exactement c'est un boxeur ni lui ni entraîné qui est devenu champion du monde aux états unis voilà on pourra jamais 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 moi écoutez je suis assez enfin il n'y a pas de satisfaction à voir ce soir parce que la boxe est trop dure et que là je pense à nordine mais moi la façon de faire avec le tact que j'ai essayé d'avoir comme john ali par rapport à l'avant combat c'est de vous faire et c'est de vous avec ma vidéo de vous refaire comprendre ce qu'est nonito donner ouais c'est ça c'est cette éveresse qu'il avait en face de lui nordine et malheureusement là on et c'est un très bon vin c'est un très bon vin ce nonito parce que c'est excellent ce qu'il a fait enfin ben je veux juste dire un truc ouais non quand je vois tu vois dans le dans les commentaires un mec il dit ouais nordine prend le round le premier round et tout oui si tu veux mais en fin de compte quand tu regardes la boxe et si tu veux aller pourquoi pas mais quand tu regardes la boxe tactiquement tu sais très bien que dès moi j'ai regardé le combat je me suis dit c'est mort il a dans deux trois rounds c'est fini c'est ça parce que le mec c'est c'est nonito qui était dans son combat tout de suite c'est pas nordine nordine il était là il est je sais pas moi ça me paraît évident je suis d'accord avec toi il est tout de suite bien dans sa boxe et surtout il est bien dans ses coups vous entendez les coups de nonito donner vous en vous entendez dès le départ il est très à l'aise il est très très à l'aise et moi ce qui me ce qui me tue d'autant plus c'est que alors c'est l'impression que ça m'a donné mais est ce que c'est pas sa femme qui est sa coach ce soir ouais donc c'est une affaire ils n'ont pas besoin de coach ils sont ils sont un level les deux parce que voilà c'est une championne aussi c'est une championne de taquando il n'y a rien à voir tu vois il n'y a rien à voir mais le fight spirit ça se voit ça se voit c'est pas une casu madame tonnerre c'est pas une casu tu vois c'est assez assez impressionnant voilà maintenant nordine tranquille nous on n'oublie pas ce qu'il est ce qu'il vaut ce qu'il a fait il a maintenant il faut se remettre tranquillement de ça et puis se relancer avec avec patience et step by step et il y aura encore un beau chapitre je suis sûr il y aura encore un beau chapitre avec nordine mais là voilà là là ce n'est plus la question en ce moment voilà non mais clairement 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 ouais c'est impressionnant enfin et on a eu enfin là je veux tout de suite vous relancer sur la soirée en général moi je moi ma soirée boxe là j'étais j'étais en sur kiff j'ai eu j'ai eu j'ai eu des bons combats des des mosley junior compte que quiglé il ya c'est pas mal c'est pas mal voilà bon on a cette déception parce que j'ai fait mais j'ai préparé mes petites affiches et on a la déception ou validonnaire mais qu'est ce qu'elle était belle cette affiche voilà et puis on a ça où là on va pouvoir aussi discuter très longtemps alors je ne sais pas les amis si on continue sur nordine ou bali parce que je vois là on est à 169 les amis c'est incroyable et ça veut dire quelque chose donc est ce que vous avez besoin dans le chat qu'on développe encore notre pensée sur ou validonnaire sinon on a encore beaucoup de choses à dire et messieurs sentez vous libres je sais qu'il est très tôt en france voilà ben moi je rajouterais juste par rapport à ce qu'a dit john ali sur les pronostics d'une partie de la population en fait qui sont des foutis de la boxe pour dire j'ai vu des des statistiques où il donnait à 90% ou bali gagnant quand j'ai vu ça non 95% ouais voilà 95% et moi les mecs vous n'avez jamais vu d'un onyto d'honneur c'est ça alors que vous n'avez jamais vu d'un onyto d'honneur j'ai vu le truc si j'ai vu lequel et tout même tu vois j'aurais été à la place du gars qui tient cette page je l'aurais pas posté tu vois parce que parce que ton public là il passe pour des cons franchement clairement clairement c'était assez hallucinant mais ouais il ya un gros il ya de gros progrès à faire là dessus il ya de gros gros progrès on en parle depuis des années et c'est toujours pas c'est toujours pas évident enfin voilà quoi ce que j'avais rajouté sous-estimons pas quand même un truc dans l'histoire bon une fois de plus ça justifie pas les pronos parce qu'on pouvait pas on pouvait décemment pas faire de bali le favori de ce combat non cela étant dit oublions pas un truc c'est que donner bon il avait combattu depuis mais ne rajeunissez pas et sortait aussi d'une grosse guerre il ya deux ans contre inoué qui aurait pu laisser quelques traces donc la petite interrogation c'est toujours comment tient le châssis quoi derrière tout simplement à plus forte raison en toi coq il atteint un âge plus que canonique c'était la seule incertitude qu'il avait sur ce combat voilà si c'est incroyable qu'il fasse son entrée sur déjà je sais pas si vous avez vu dans l'entrée de donner sur le ring quand il est sorti des vestiaires et tout il avait ce sourire et même on aurait dit il avait 30 piges tu vois il était à son prime tu le voyais dans sa démarche dans ce qu'il avait cette aisance là d'arriver moi je trouve déjà déjà ça m'a physiquement ça m'a donné je me suis dit ok c'est bon le mec il est c'est bon il est enfin je me suis dit c'est bon ça se voit tout de suite ça se voit tout de suite le mec il est enfin bah tu vois la diff avec nordine sur l'entrée enfin tu le vois il est moi j'ai senti plein de doutes dès le début en fait je suis senti stressé par l'enjeu par l'événement et ce qui est normal ce qui est naturel ce qui est totalement naturel il fallait prendre aussi ça en compte dans votre pronostic par ceux qui nous regardent et qui qui ont besoin d'ouvrir leur chakra là fallait prendre ça en compte quoi et puis aussi à dire que showtime a été classe avec ubali parce qu'ils l'ont bien travaillé ce soir moi j'ai vu la retransmission showtime ils ont été ils ont été nickel si si il avait gagné saurait pu peut-être bien le lancer sur showtime voilà donc rien à dire tu sais le complexe des français mis de côté c'était pas vraiment ça ce soir voilà et et bien sûr bon c'est extrêmement impressionnant malheureusement pour nordine c'est que ça va être un chaos qui va rester dans les mémoires et qui va rester dans les highlights c'est une défaite très dur ça encore une fois c'est les je vous le dis honnêtement les gangsters de la boxe tu vois ah ouais les irish bah oui tk c'est les irish gangsters de la boxe ils font là ils vont peut-être lui faire j'espère qu'ils feront pas faire le marche-pieds tu vois pour un autre mais c'est une décuration chez mtk tu vois c'est moi je suis tellement content de t'avoir rencontré t'as pas ta langue dans la poche non non avec les gars et les anniversaires de boxe on parle pas d'un nom de l'est sociétaire de la piraterie je pense qu'on vote oui non c'est pas ça je veux pas être condescendant mais je veux dire quand toi tu as des analyses de boxe et que les gens disent les gars force est de constater je veux pas dire qu'on avait raison moi ça fait un an que je le dis même dans les dans la salle où on est je dis nordine c'est un super boxeur je vois là ce qu'il peut faire peut-être que là ça va être compliqué les gars ça va être très dur rendez-vous compte et là c'est là que tu te rends compte que tu as affaire à des gens la plupart qui qui c'est eux qui sont condescendants avec nos nitodonaires en fait tu vois c'est eux qui sont condescendants qui ont été champions quatre fois dans quatre divisions pardon champions dans quatre divisions différentes ils disent ouais mais non c'est bon ça va le faire les gars j'en ai entendu écoute en plus c'est ne pas comprendre ce qu'est nos nitodonaires parce que ce que j'ai essayé de vous expliquer c'est que nos nitodonaires aussi un petit coup au coach fabrice oui oui il est là dans le fabrice t'es là ce qui est ce qui est intéressant c'est que nos nitodonaires est très particulier c'est à dire qu'il a performé dans des catégories très différentes très différentes n'oubliez pas qu'il prend un titre d'abord chez les mouches là on est chez les coques n'oubliez pas qu'il a fait il a je sais que c'est pas français compétitionné jusqu'en super plume et n'oubliez pas aussi que quand ça a coincé à parigondo mais on connaît l'histoire je vous l'ai expliqué mais quand ça coince c'est contre waters ça coince chez les super plumes messieurs dames vous avez un peu tendance à oublier chez les super plumes et là il est chez les coques il est bien d'ailleurs la réhydratation a été énorme mais c'est un avantage qu'il a il arrive encore à faire le poids des coques et ça frappe mais c'est mortel c'est mortel voilà et qui que ce soit c'est pas la faute à honardine qui que ce soit je pense ce soir tu mets inoué de côté qui que ce soit ce soir se manger un chaos je le prends on est d'accord c'est incroyable ce que le mec encaisse en coque pour avoir supporté la puissance de feu de donner sur tout un combat comme ça évidemment il y a laissé un os mais c'est dingue qu'il soit resté beau c'est 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 voilà tout à fait alors les amis on va essayer un petit peu de de sourire de nouveau on va arrêter là sur grosse force quand même à toute la team oubali je tiens à dire quand même il faudra croire qu'on est des c'est justement moi tu vois c'est la santé c'est la c'est ça c'est voilà j'espère qu'il va se remettre mentalement psychologiquement d'un combat comme ça faut la valer une défaite comme ça faut la digérer surtout quand t'es quand dans ta tête tu pars favori que tu as tout ton pays qui te supporte c'est pas facile c'est puis il a fait il était en face d'une pointure voilà de la catégorie c'est voilà et c'est là une légende donc donc grosse force à eux grosse force à la team oubali on vous embrasse fort quoi vraiment et tous ceux qui s'estiment tous ceux qui s'estiment supporters partisans ben quand on est partisans c'est dans ces moments là qu'il faut être présent c'est ça c'est dans ces moments là qu'il faut être présent voilà donc vous si vous avez un rôle à jouer c'est vraiment qu'il faut inonder des blocs de commentaires en soutien à Nordin et lui envoyer des messages de soutien c'est maintenant vraiment vraiment tout à fait tout à fait alors les amis on arrête là la parenthèse à Nordin ou Bali mais la boxe ce soir a été assez énorme merci Sébastien merci pour ton super chat Sébastien vraiment voilà on est dans une émission spéciale moi je suis tellement content d'être avec vous je répète encore une fois les amis vous pouvez partir vous partez vous êtes là et tout vous êtes chez vous ici mais comme vous êtes chez vous ici mais chez moi bientôt ça va changer eh oui parce que le vieux capitaine il va il va déménager donc là tu vois pas mais il y a des cartons de partout et tout ça voilà donc les amis en plus déménage pour mes 40 piges ah tu vois ah le cadeau merci madame mais les amis les amis ah je l'ai oh là là je l'ai pas préparé je l'ai pas préparé attends je l'ai préparé attends attends je peux faire ça en live je peux faire ça en live je peux je peux faire ça en live hop je peux le faire vous avez compris John c'est un sociétaire maintenant voilà et John là je te prends en partie avec Antoine je veux faire un cadeau pour mes 40 piges mon cadeau c'est d'avoir Antoine de 130 livres.com d'avoir John Allie de The Lickers avec moi pour une discussion All of Fame spéciale ok ok les gars et attention la cover la couverture est déjà prête est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes prêt attention la pression est énorme attention roulement de tambour oui je vais avoir 40 ans alors il faut me remotiver donc les 40 ans de bernard hopkins avec John Allie avec Antoine c'est mon cadeau pour mes 40 piges John Allie tu es partant avec grand plaisir surtout aussi bon voilà avant le si vous voulez enregistrer avant le 20 juin les mecs s'il vous plaît voilà voilà et tout tu vois ça peut être je remets ça donne pas envie là les mecs ça donne envie quand même voilà donc voilà écoute merci et tout il faut quand même bien rigoler bien se détendre un petit peu retrouver le moral alors ah oui ah oui Omega Omega si tu veux pas que je te dégage du chat ne me branche pas là dessus ne me branche pas là dessus voilà dernière chose je sais que John est très très comics j'avais mis ça j'avais mis ça c'est magnifique ça correspondait bien à mon ici ce soir voilà donc les amis la boxe a été quand même très présente ce soir il y a beaucoup de choses à dire vraiment comme je vous le disais il y a un combat en sous-carte de Lina enfin de Aini contre Linares que j'ai trouvé formidable entre Mosley Junior et Kudley du côté Showtime le combat de sous-carte aussi Antoine tu as adoré veux-tu toucher un petit mot vas-y alors le match-up était super bien fait alors je vais retrouver je vais retrouver Mathias Mathias contre eux et l'autre je n'arrive jamais pourtant je l'ai vu je crois au début de sa carrière c'est j'ai qu'un baïef ou quelque chose comme ça aidez-moi dans les commentaires les gars voilà c'est ça je ne sais pas tout seul donc ça a été une guerre ça a été extrêmement brutal c'était une soirée brutale du côté de Carson extrêmement brutal alors je sais que tu as aimé moi je trouve que le russe ou je ne sais pas si c'est un le kazakh le kazakh Joutan Bayev c'est ça a eu lui aussi un game plan qui qui ne l'a pas aidé et qui a complètement qui a fait que Mathias était complètement dans son combat je te laisse la parole il est resté très axial contre Terminator ce qui est une idée toujours plus ou moins discutable on le sait le porto ricain est un type qui ne s'est pas reculé qui curieusement alors qu'il a de longs segments est plutôt à l'aise à mi-distance voire à distance courte qui est très fort pour passer des uppercuts qui est très fort pour passer des crochets travaillant en enchaînement de près et face à lui le kazakh est resté très axial et n'a pas essayé de faire du in and out de faire du mouvement latéral de faire ce qu'il aurait ce qui aurait probablement permis d'entrevoir une victoire au point et ça a donné malgré tout parce qu'il a de vraies qualités de boxe le kazakh en question ça a donné beaucoup beaucoup de gauche très pur c'est un gaucher le kazakh donc beaucoup de cross du gauche extrêmement pur et réussi ça a donné un quatrième round de muerte j'avais l'impression j'en discutais avec d'autres gars sur un forum américain j'avais l'impression qu'il allait se passer un truc et qu'effectivement le kazakh allait tomber d'une falaise c'est arrivé mais il s'est remis il s'est remis et il s'est battu sur la fin du round il a donné un des rounds de l'année probablement quelque chose de complètement incroyable après en effet il va falloir qu'il repense sérieusement à sa carrière je pense qu'il a plutôt bien fait d'arrêter au huitième round je ne sais plus d'ailleurs parce que je les appais tout de suite qui a arrêté si c'était son coin si c'était le docteur ou si c'était je crois que c'est le docteur il commençait à ressembler vous savez je dirais à Ruslan Provodnikov à la fin de ses biens vous rappelez un peu Ruslan à l'époque c'était un peu le sosie à la fin il avait un peu la même gueule le malheureux il était passé à travers un pare-brise bon je pense qu'on est on ne serait pas passé loin s'il avait continué d'une défaite dramatique pour sa carrière là il a le temps de se relancer en revanche il va falloir qu'il réfléchisse assez sérieusement à ses game plans mais parfois un game plan foireux ça fait un grand combat les pirates qui n'avaient pas vu le combat regardez-le c'est assez saisissant ouais moi je te dirais ça fait une grande guerre et oui effectivement Yous Mathias c'est lui qui a malheureusement tué d'Adar de Chef et moi j'étais inquiet parce que le Kazakh en prenait le chemin aussi heureusement que ça s'est arrêté voilà mais tu dis un grand combat moi je dirais plutôt une grande guerre parce que alors à mes yeux un grand combat de boxe mais de boxe pur de boxe pur on l'a eu ce soir c'est celui-là Eni contre Linares a été à mes yeux a été extraordinaire extraordinaire de boxe pur là et avec un Eni qui était motivé qui voulait faire un statement qui boxe pratiquement parfaitement je trouve il y a quelques petits il laisse quelques petites ouvertures ici ou là Linares qui est quand même dans une très bonne shape et tout il n'a pas le répondant mais il est quand même là il est quand même là et puis à un moment la boxe la boxe s'impose de nouveau le dieu de la boxe s'impose de nouveau à ceux qui sont sur le ring c'est que Linares il arrive à le roquer en fin de round il arrive à roquer et là Eni finit le combat il est dans un état second mais et ben moi oui il s'est fait roquer oui Eni on peut dire que alors en termes de punch il va avoir un souci il n'a pas le x-factor ok mais pour un mec de 21 ans finir le combat comme il le finit moi je trouve que c'est assez excellent excellent on a un grand combat alors oui Eni gagne au pointage c'est impossible de ne pas donner le combat à Eni mais franchement vu l'histoire du combat il y a le pointage et puis il y a ce qui se passe et l'histoire qui se passe tu vois et Linares qui n'a pas un moment enfin pendant plus qu'un moment n'a pas été loin ça vaudrait bien un combat revanche alors qui voudrait peut-être est-ce que je sais pas est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce qui s'est passé du côté du monde Mandalabé John Ali que tu connais ouais ouais magnifique Mandalabé que je connais bien écoute malheureusement j'ai vu que les 10 rounds parce que j'ai switché après ah ouais j'ai vu que c'est deux combats et j'ai switché après sur Nordine parce que c'est vraiment un combat tu sais je soutenais quand même vraiment Nordine tu vois j'avais envie de voir ça j'aurais dû regarder sur Showtime ça m'aurait moins énervé mais ah toujours toujours sinon tes oreilles seules toujours et du coup et du coup j'ai et du coup j'ai vu ce combat contre Linares et et un magnifique combat plus vilistiquement c'était très très beau à voir deux styles très différents année franchement il a cette il a tout de suite trouvé son range sa distance et puis il a cette aisance avec le jab et puis il arrive à te mettre aussi tu sais ces crochets très larges ces crochets très larges du droit qui partent qui arrivent au corps et qui remontent à la tête moi j'ai trouvé ça très impressionnant ce petit crochet court aussi quand il est à l'intérieur avec le gauche et puis tu as l'impression que le temps s'arrête quand il le fait il est là hop il voit l'ouverture et il ressort c'est ça année il avait pour lui aussi la jeunesse je trouve cette récupération je trouve même que dans les échanges dans les accrochages on voyait qu'année récupérait beaucoup plus vite je vais mettre ça quand même sur l'âge parce que 35 ans la carrière de Linares qui est juste merveilleuse et cette combat de trois coups de Linares qui finissait sur un crochet gauche qui passait rarement malheureusement parce qu'on sait que son crochet gauche c'est une arme redoutable donc voilà écoute je suis resté sur ma fin parce que ça devenait intéressant sur les deux derniers rounds tu vois et là j'apprends qu'en fait Annel était en difficulté sur le dernier round donc je suis sur les trois les deux derniers les deux derniers oui tout à fait donc tu vois moi j'ai switché j'ai commencé j'ai pas vu le dixième en entier donc j'ai commencé à switcher là tu vois et du coup voilà donc il faut que je me remette dans ce combat là en tout cas j'ai trouvé ça il faut que je vois les trois derniers rounds alors bon effectivement on a eu quand même dans cette année 2021 on a eu des grands combats notamment Chocolatito contre Estrada 2 qui a un grand voire un sommet de l'année c'est clair et qui restera au minimum sur le podium voire à la première place mais en termes de boxe pur tu vois en termes de pugilisme ce soir Annel Linares mais je trouve que c'est un bijou je trouve que c'est un bijou à montrer dans toute école de boxe c'est un bijou franchement merci c'était superbe à voir mais je pense pas que ça arrivera Enny allumé Tank je ne pense pas que ça arrivera ça fera un très beau combat mais ça n'arrivera pas parce que malheureusement Enny faudrait qu'il ait qu'il ait un punch de malade pour allumer Tank et d'ailleurs en parlant de Tank les amis j'ai préparé ça aussi parce que en fait il faut que je vous annonce malheureusement je serai en plein déménagement donc je ne vais pas pouvoir le faire et autant mais je vais vous faire au travers de ce combat je pense que je vais essayer de préparer une vidéo où je vais faire toute mon analyse sur les fameux titres et toute toute mon opinion où il faut arrêter de parler de champion du monde parlons simplement de champion de tenant deux titres même pas tenant deux titres tenant deux titres et je vais m'expliquer au travers de ça mais allez petite anecdote pour rigoler regardez cette photo les gars parce que je sais que vous êtes un petit peu tous rockeurs et tout je ne sais pas John c'est un grand musicien donc je sais qu'il touche à toi je suis un petit musicien non c'est un terrain bon regardez les mecs qu'est-ce qu'il alors il y en a un qui a le t-shirt de Motorhead et l'autre il a des patchs l'hémisuite est-ce qu'on n'a pas là le combat le plus rock'n'roll de l'histoire de la boxe ah Antoine ça te fait plaisir attends je le remets ça te fait plaisir c'est pas sûr mais en tout cas ça fait plaise ça fait plaisir après il faut se méfier quand même un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent les marques et le logo du fameux type Motorhead sans avoir jamais écouté le méta de leur life mais oui c'est ça combien tu vois de mecs avec des t-shirts de Nirvana et qui n'ont jamais écouté du Nirvana par exemple ça c'est l'histoire d'une des soeurs Kardashian qui se promène avec un t-shirt Slayer alors qu'elle n'a jamais écouté de Slayer de sa vie et depuis pendant les deux ans qui ont suivi le guitariste remplaçant de Slayer portait un t-shirt Kill the Kardashians sur scène pour montrer son désaccord je l'aime le t-shirt il est magnifique je le porterai un jour en vidéo ah ouais ouais partout dans une vidéo ça allait arrêter les conneries tu m'étonnes ouais ouais non c'est beaucoup ça c'est beaucoup ça donc on n'a pas entendu Mouche et Antoine sur Eni contre Linares bah pour moi ça va être rapide après je vais vous laisser j'ai des trucs à faire ce matin comme expliqué Eni moi ce qui m'a impressionné c'est le jab le travail du jab était super bon bon bien sûr il y a Sergio Mora derrière qui a exagéré en disant oui c'est peut-être un des meilleurs jabs de la planète effectivement oui c'est peut-être un des meilleurs jabs et derrière il se renchérit il dit peut-être le meilleur jab en ce moment tu vois j'étais comme ça frérot quand même calme-toi bref mais après sinon excellent combat au moment où il se fait roquer en fait en fait moi je trouve que Eni il a sous-estimé Linares sur la puissance justement parce qu'à un moment il est conseillé par son coach qui lui dit en fait il peut pas he can punch il lui dit tu vois he can punch justement il est en mode ouais he can punch et justement il est en mode bah écoute quelques rounds plus tard ça va payer je pense qu'en fait il manque encore un peu de métier à Eni pour justement avoir le x-factor pour pouvoir descendre Linares justement c'est très bien que tu parles de métier pourquoi parce que tous les bons moments de Linares arrivent en fin de round au moment où Eni se relâche légèrement tu vois les fameuses à chaque fois il se relâche boum boum et c'est ce que lui dit son coach justement il lui dit justement il lui dit en fait reconcentre-toi sur ta défense par moment parce qu'il la laisse un peu il la laissé un peu par moment comment dire de côté alors qu'en fait c'était le moment où il aurait fallu la remettre un peu plus justement ce qui réajuste au fur et à mesure mais il a eu chaud dans les deux dernières rounds justement là il est quand même solide psychologiquement je trouve il a réussi à faire en sorte de finir le combat comme il faut voilà Antoine je ne sais pas si toi je te sentais moins enthousiaste que moi en tout cas sur ce coup je suis moins enthousiaste parce que justement moi j'ai vu un combat finalement très one-sided à partir du moment où je n'ai pas vu la fin comme John Ali j'ai zappé peut-être un peu trop tôt mais le reste du combat malgré tout j'ai vu un Eni complètement en contrôle en gros il faisait parfois quelques conneries mais qui justement et ça justifiait un peu ce que disait le coin le côté he can't punch parce qu'il n'était pas puni sur ses erreurs il en a pris quelques bonnes mais effectivement ça ne faisait pas d'effet et moi je voyais ce Linares qui était flanqué maigre comme un clou qui avait presque l'art maladif et je me disais mais quelle tristesse voilà un combat que j'aurais souhaité voir il y a quelques années alors évidemment il aurait fallu se croiser dans le temps parce qu'Uni aurait été trop jeune mais voilà ça aurait été un match-up assez génial avec un Linares en pleine possession de ses moyens et ce n'était pas tout à fait le cas ce soir alors après je souscris complètement à ce que vous dites sur les qualités pugilistiques d'Eni objectivement c'est magnifique après le gars bon ben voilà il était un peu en démonstration il a pris la confiance parce que tout le contexte portait à le faire et je pense que un Fred Mayweather à l'âge de Delvin Eni aurait tué Linares j'en suis à peu près j'en suis à peu près persuadé parce qu'il y a un côté Killer Instinct et probablement le punch dans cette catégorie-là qui était suffisant il y a Kadi Ali qui dit qui est le coach Bill Eny ou Ben Davinson c'est le papa c'est Bill Eny Ben Davinson a été embauché en second assistant c'est ça et histoire assez intéressante c'est que Bill il y a une relation moi j'adorais les interviewer les deux j'adorais parce que peut-être que je fais un transfert sur le mec en étant papa moi-même et en espérant avoir une relation un peu à la Eny avec le futur champion du monde francophone des poids lourds mais Bill Eny à un moment il a été dit justement sur Dazan qu'il a proposé à son fils est-ce que tu veux que je me mette en retrait est-ce que tu veux que je laisse ma place comment tu te sens et en concertation avec le fils ils se disent non tu restes le patron et j'aimerais bien j'aimerais bien tester des trucs avec les gars et ils choisissent Ben Davidson qui est à Las Vegas à ce moment-là et donc moi je trouve ça assez intéressant tu sais et chez eux de toute façon chez les Eny si tu regardes bien leur carrière encore une fois c'est que c'est des mecs qui n'ont pas qui se sont pas formés envers et contre tout contre le monde entier ils vont chercher là-bas ils sont allés à Las Vegas ils sont allés se tester au Mayweather Gym ils se testent aussi à San Francisco et tout ça et ils sont et c'est pour ça que tu vois Eny parfois remettre les pads avec Mayweather remettre les pads du côté de la salle à Tony Yoka intéressant ils ont une mentalité je pense qu'ils sont assez sereins pour s'ouvrir aux autres enfin voilà comment je le ressens bien sûr exactement et puis même je rajouterai que Eny sur ses précédents combats je le trouvais peut-être un peu plus mobile là je trouve qu'il était un peu plus posé tu vois un tout petit peu plus posé mais je trouve qu'il commence vraiment à se trouver dans sa boxe et tout dans ce qu'il aime faire dans sa technique en fait moi c'est ce que j'ai ressenti lors du combat après alors tu vois il y a un autre ressenti dans le chat avec Seigneur G Seigneur G qu'on connait très bien Johnny Seigneur G voilà je suis à la fois de le contrôle je pense que c'est un leurre le contrôle était en réalité chez Linares les gars c'est vrai Linares était en contrôle sauf qu'il ne développe pas sauf que c'est à dire le volume de boxe et l'activité est faite par Eny et en cela il gagne la majorité des rounds il s'en va sans dire sauf qu'effectivement quand Linares Linares était dans un bon soir parce qu'on a vu Linares dans un très mauvais soir là il était dans un bon soir et ça a donné un très très bon combat il tient les 12 rounds il tient les 12 rounds ouais tout à fait ce qui est déjà quelque chose ce qui est déjà quelque chose voilà les amis alors les amis moi je sais pas il y a du monde peut-être je vais ouvrir l'antenne ce qui est bien en tout cas pour résumer c'est qu'on a une défaite qui nous fait mal au coeur mais on va avoir une émission qui va nous rebooster ah ouais je suis obligé de la remontrer aussi les gars les pirates tant que je vous tiens j'en tiens 155 dans la main les gars expliquez-moi une chose mes pirates comment ça se fait que cette discussion n'a pas encore atteint les 1000 buts parce que nous on a tout donné comme Israël Vasquez comme Marquez on a tout donné d'ailleurs Israël Vasquez était ringside je sais pas si vous avez vu dans la retransmission Showtime on le voit un moment ringside et on ne le reconnait pas on en a parlé dans l'émission on ne le reconnait pas autre chose encore on est obligé de vous le dire c'est qu'encore pendant quelques heures la boutique est en solde la boutique est complètement en solde je veux dire sois toi comme un pirate c'est le moment là jetez vous dessus jetez vous dessus tu vois c'est la folie et puis autre chose c'est que lundi alors maintenant lundi ça va être journée Christian Delcourt voilà pendant plusieurs lundis de suite vous allez avoir droit à une discussion avec Christian Delcourt ça arrive ce lundi hop tac alors bon ça pète de toutes les couleurs alors cette émission s'appelle à cause de Christian on le tenait avec lui et là il a dû rendre des comptes parce que j'ai eu beaucoup de problèmes moi à l'école à cause de Christian tu vois à chaque fois donc là c'est lui qui devait rendre des comptes on s'est bien amusé ça arrive lundi je fais mes petites annonces t'as vu ça en professionnel de Youtube vous avez bien raison c'est le moment je vais laisser ma place mes amis si quelqu'un veut pas moi je la suis j'ai ouvert l'antenne bientôt Pirate Mouche merci encore pour tout ce que tu fais pour la piratée parce qu'on a parlé des t-shirts les t-shirts c'est aussi toi et merci énormément t'inquiète je resterai un peu plus longtemps la prochaine fois c'est juste que j'ai des trucs à faire ce matin c'est normal c'est normal c'est normal voilà écoute à bientôt ciao les gars merci pour tout les gars ciao Mouche ciao Pia voilà hop voilà hop tac tac et je vais ouvrir l'antenne parce que ça va débattre peut-être il y en a je pense qui veulent débattre avec nous depuis le début de l'émission parce qu'on est allé fort sur le début de l'émission mais ça ça me fait plaisir là tu m'as enchanté John non non mais c'est parce qu'on en avait parlé déjà et puis c'est donc il fallait moi je suis pas langue de bois je veux pas dire ouais je m'en fous moi je m'en fous allez je veux bien il y en a qui veulent débattre de ça et qui s'en foutent ouais ouais ah bah ah bah ah bah j'ouvre l'antenne qui arrive à votre avis il a 16 piges c'est un pirate lui il est lui il est là il est comme ça ouvre l'antenne ouvre l'antenne ouvre l'antenne j'arrive 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 il est là salut Sendo comment ça va salut salut les pirates salut les corps salut John Lee salut Antoine salut papa comment vous allez ça va ça va bah écoute on a pas encore fait le test ADN tu vois c'est plus grave quand même salut papa ouais ouais c'est le fils spirituel j'en ai rien à foutre voilà c'est le fils spirituel il est là il a sauté sur l'occasion Seigneur G est avec lui c'est gentil déjà le bah le bah le bah il y a une Donner Oubali là je suis assez partagé parce que dans ma tête je saute sur mon lit de juin en pleurant des larmes de sang voilà parce que je suis super content que Donner ait gagné son combat c'est une belle image et bah voilà je suis quand même déçu que Oubali est perdu non voilà et bah et le pire c'est que il y a quelques semaines sur une délibérance quand on je vous avais quand on avait un peu parlé de ce combat je vous avais dit que mon instinct me disait que Oubali allait gagner par KO et tout à l'heure vers 21h j'ai repensé à ce combat et là ça avait complètement changé et je m'étais dit Donner va gagner par KO sur un crochet du gauche et là bah c'est ce qui est arrivé bah ouais bah ouais mais tu sais là il fallait que tu t'appelles t'appelles la télévision française pour la expliquer voilà alors on s'énergé et s'est rhabillé parce que c'est bon c'est la c'est la c'est la tout sexy de la piraterie de la box mais quand même il y a des limites je veux dire et puis on a Pirate Vincent qui a participé à beaucoup beaucoup de discussions à Love Fame merci Vincent merci parce qu'on a fait la discussion on l'a fait Manipakao et je crois que ces deux épisodes avec Antoine et Vincent ils vont être beaucoup vus jusqu'au 21 août voilà bon ça va Vincent ça va ça va capitaine salut à tous les pirates salut à tous les sociétaires voilà alors Vincent Seigneur G gros chaos ce soir réflexion de votre part je fais des rimes allez les gars faut pas être timide je balance alors c'est le plus jeune c'est le plus jeune ouais non bah écoute très moi vraiment épaté par ce que fait Donner à 38 ans parce que t'as vraiment l'impression que je suis désolé pour c'est pas pour dire du mal de Nordine mais t'as vraiment l'impression que c'était une formalité presque sur lui pour lui sur le ring quoi ce soir il arrive il voit qu'il a un mec qui est plus vif il se dit ok très bien je l'attends en contre au début il a un peu du mal à le timer puis il trouve le timing et puis d'entrée de jeu quand il arrive voilà à placer des gros coups puissants il sait que voilà sa puissance se fait mal ça impacte et il prend son temps et en fait ça paradoxalement ça prend son temps qu'il finit très vite le combat quoi et ça a été terrible moi personnellement j'étais assez enfin je savais que ça allait être une partie de plaisir pour Ubali mais j'avais franchement oui je le dis j'avais Ubali je pensais qu'il arriverait à le battre au point parce que je pensais vraiment que Donner il avait laissé son âme dans le combat contre Inoue et là comme l'a dit John Ali tout à l'heure quand déjà tu le vois rentrer Donner tu vois qu'en fait la confiance sur son visage il est bien et là je me suis dit tension et puis bon effectivement c'est passé ce qui s'est passé ça a été terrible quoi pour Ubali mais franchement Donner 38 ans tu reprends le titre face à un boxeur invaincu qui nous on le sait était de qualité voilà ouais bravo quoi Seigneur sur ce chaos toi toi t'aurais été arbitre Seigneur Seigneur j'ai été arbitre t'aurais fait comme Jack Ruiz ce soir ou t'aurais fait autrement pas simple comme question pour moi non mais pour moi il a ouais comme tu disais tout à l'heure il y a quand même peut-être par en vrai tu l'arrêtes il n'y a pas scandale clairement pour moi normalement ouais je ne sais pas en tant que français j'étais content qu'il lui laisse sa chance mais d'un autre côté s'il y a eu un drame j'aurais dit putain ouais je ne sais pas c'est une question compliquée moi les arrêts ouais là c'est un peu compliqué je ne sais pas quoi dire par contre je peux rebondir sur il y a une chose que vous avez déjà tout dit mais après il faut dire aussi le style de Nordine je pense qu'il était aussi fait pour que Donner ne stresse pas en fait c'est à dire que Donner il est rentré je pense que c'était clair d'entrer il savait qu'il avait il avait il n'avait pas stressé déjà c'était pas que ça allait aller tout seul Nordine était obligé de rentrer ding en enfin pour moi c'était logique en fait c'est une question de style aussi non seulement Donner est meilleur je pense plus expérimenté mais là on voit l'expérience mais en plus l'opposition de style lui convenait ah oui voilà donc je pense c'est ce mélange de tout ça qui donne comme vous dites un chaos on dirait que c'est ouais comme vous dites c'était l'entraînement presque un peu enfin c'est un peu méchant mais c'est ce qui donne ce sentiment là que c'était facile en fait non mais t'es sur une idée que moi j'aimerais développer et John tu me diras toi t'as l'expérience aussi parce que je pense qu'il y a une histoire derrière ce combat il y a une histoire et derrière ce résultat il y a une histoire pourquoi parce que j'ai l'impression que alors là je fais des spéculations comprenez-moi bien je répète je fais des spéculations peut-être que je dis ne vaut absolument rien mais voilà ma spéculation c'est que il y a une séance de sparring entre eux qui a eu lieu il y a deux ans ou trois ans de cela entre les deux et depuis en fait ils sont dans la tête l'un de l'autre plus ou moins voilà il y a un écho chez quelqu'un je ne sais pas s'il y a de l'écho ah voilà c'est Sendo donc vous m'entendez mieux là les amis ouais donc de cette séance d'entraînement ensemble est ressortie en fait une fausse confiance de la part du clan Ubali parce que Ubali le répétait encore dans les médias D cette semaine j'ai mis les gants avec Nonito par le passé j'ai pas été impressionné par son punch mais en fait c'est ne pas comprendre comment Nonito lui appréhende cette séance en fait il se dit lui de toute façon il sera dans il sera dans les meilleurs de la catégorie je vais un peu mettre les gants avec lui mais j'apprends à le connaître tout ça et en gros je le rentre dans mon computer vous comprenez ce que je veux dire et de là je crois qu'il y a une incompréhension qui se fait c'est à dire que Nonito bien sûr il l'a pas poussé pendant la séance sauf qu'il a il l'a mis dans sa matrice si je puis dire et Ubali il sort de là en se disant si jamais je devais l'affronter je pense que son punch ça va aller est-ce que je suis dans un délire parti très très loin où est-ce que vous trouvez qu'il y a un peu de ça John est-ce que ça tient ou pas mon truc attends t'as un don peut-être que tu veux le partager merci à Maury en fait ce que tu dis là ça arrive à beaucoup de boxeurs tu sais d'être rencontré en sparring et ensuite de faire une analyse mais la vérité il y a ce qu'ils disent dans les médias et puis il y a l'analyse des camps tu vois on sait très bien en fin de compte dans la boxe que faire un sparring et être sur le ring c'est pas du tout la même chose c'est encore une fois il y a un grand canyon il y a des analyses qui sont faites il y a des jours de sparring spécifiques il y a des jours de sparring où tu vas pousser c'est aussi il faut savoir que dans les sparrings imaginons que Donner prend plusieurs sparrings qui viennent donc faire du sparring avec lui il y a des mecs qui vont commencer il va faire 3 rounds avec lui 4 rounds avec lui et les mecs ils travaillent pas pareil sur les rounds tu vois donc à quel moment il a fait ses rounds avec Donner et quel jour c'était est-ce que c'était les 3 derniers rounds est-ce que c'était les 3 premiers est-ce que c'était les 4 du milieu tu vois tout ça c'est des choses qu'on sait pas ou qu'il faut prendre en compte il n'y a que lui qui le sait il n'y a que eux qui le savent après faire une déclaration comme ça il ne va pas dire je pense qu'il ne va pas dire j'ai mis les gants avec Donner franchement je flippe ma race tu vois mais effectivement tout est analysé là les mecs qui savent avec qui ils ont mis les gants ils savent très bien comment ça se passe moi j'ai vu un Donner en confiance et puis qu'il ait mis les gants avec ou pas franchement ça n'aurait rien changé de résultat même si imaginons qu'il aurait fait mal en sparring par terre ça n'aurait pas changé mon avis sur le truc tu vois ce que je veux dire mais c'est toujours intéressant de parler des sparrings parce que ça se passe toujours très différemment c'est pour ça que le sparring c'est une étape très très importante dans la boxe parce que tu fais 12 rounds ou tu en fais 8 ou tu en fais 4 ou tu en fais 6 mais c'est jamais pareil le rythme n'est jamais pareil la semaine ne se déroule jamais pareil tu vas boxer différemment avec les mecs donc dans la boxe on ne juge pas les boxeurs sur des sparrings en fait c'est juste on met en place des choses mais il y a tu seras d'accord avec moi c'est qu'il y a une expérience du sparring c'est à dire que le Nonito qui a 15 ans de carrière derrière lui il appréhende ses sparrings là en étant peut-être un peu beaucoup plus malin alors que peut-être Nordine et là encore une fois peut-être je force le trait Nordine arrive en se disant mais le mec est peut-être en plein potentiel donc je peux avoir une analyse définitive à sortir de là et c'est là que l'erreur se fait mais encore une fois c'est de la spéculation tout ça merci encore à Maury les gars Vincent Senior Sendo Antoine rebondir sur tous les grands champions Capitaine c'est un peu ce que tu dis et puis souvent comme en sparring souvent ils travaillent sur des thèmes et tu prends même juste Mohamed Ali dans ses sparrings il se mettait lui-même souvent en difficulté si après tu commences à te mettre en optique j'ai mis Mohamed Ali en difficulté et tout c'est là que tu fais l'erreur va après sur le jour du combat si un jour vous vous retrouvez tu verras ça ne sera pas la même ça rejoint un peu tout ce que vous dites tout à fait mais c'est vrai que c'est dommage encore une fois ce manque de lucidité qu'on a dans la boxe en France je te jure de manque de discernement parce que quand même on a tout ce qu'il faut on est au courant maintenant il y a internet on voit la boxe ça fait quand même partie un peu de nos vies pour ceux qui aiment la boxe il y a internet tu vois les combats partout on a Dazone on voit les reportages on voit les choses on s'intéresse un peu plus on approfondit on a des mecs comme Antoine qui font des blocs de ouf si tu as envie de chercher des infos tu en as mais arriver à se mettre des œillères comme ça en sachant que tu as des mecs qui vont au casse-pip parce que là il est allé au casse-pip c'est à dire ça a été très vite c'est bam 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 terminé ça fait mal tu vois tu vois par exemple là tout à l'heure je voyais dans le tchat j'ai rien contre vous le tchat franchement je vous kiffe tous mais quand je vois ouais l'arbitre aurait dû l'arrêter les gars c'est un championnat du monde les gars allo on est dans la cour des grands là ils se battaient contre l'élite de la boxe là un vrai arbitre il te stoppe pas le combat comme ça ça n'existe pas et d'ailleurs et après vous auriez crié il a stoppé trop tôt c'est souvent ça qui arrive il y a eu trois champions ce soir sur le ring Jack Ruiz pour moi c'est un champion exactement en plus il le stoppe en plus il n'avait pas à le stopper parce que c'était la fin du round tu vois et tout non il le laisse repartir il lui donne une chance parce que c'est lui le champion en plus les gars pour comprendre ça tu vois on aurait tous crié il a stoppé trop tôt il aurait pu récupérer c'était la fin du round tu vois les cartes s'étaient rabattues voilà il est à peu près lucide au début du quatrième round à peu près oui c'est parce qu'il en reprend un qu'il retombe mais il s'est remis il est reparti c'était pas un cadavre ambulant ouais ouais exactement par contre la fin du troisième c'était un cadavre ambulant à la fin oui oui à la fin mais il avait sa minute de repos quelques secondes ou quand même non non mais à la fin du 3 il est carrément il est KO mais on sait qu'il a sa minute de récup et t'en as qui ont cette capacité à récupérer même si on savait que c'était terminé mais au moins il a eu sa chance de repartir tu vois ça c'est important aussi parce qu'il aurait pu avoir ce bout d'inachevé c'était la minute je peux reprendre tu vois ça arrive aussi tu vois on avait des choses arrivées dans la box son début de quatrième m'a impressionné je le pensais pas qu'il bon je pensais vraiment qu'il allait arriver plus en chancelant et l'air de rien bon bon il était dans le gaz encore mais j'ai trouvé encore on sentait qu'il avait qu'il a bien bossé son physique mais bon après et en même temps en même temps comment dire là on était certains d'entre nous étaient inquiets avant le combat voilà mais en même temps pour Nordine quelque part dans sa carrière avait-il avait-il réellement le choix d'autre chose pas vraiment donc pas vraiment je veux dire il n'est pas dans une situation où il peut éviter il peut avoir une carrière parallèle à la Geronta Davis ça affronte jamais personne tout ça donc il était c'était comment dire c'était le je tu sais c'est un terme l'entonnoir pour arriver à Nonito Donner et voilà c'était une bonne opportunité non mais c'est non mais c'est les networks il faut aussi comprendre que là je vais revenir sur le boxing business cette revanche de Donner Naoya Inoue elle est dans les tuyaux depuis le premier combat les gars c'est à dire à la fin ils ont dit ok on veut la revanche donc il fallait tout faire pour qu'il y ait cette revanche moi tu vois alors John je je suis au final je suis d'accord avec toi mais je trouve que vous dites ça trop facilement parce que il y a quand même des complications le Inoue qui signe avec Top Rank c'est quand même une complication pour le faire parce que là on est sur Showtime en fait derrière Nonito c'est Richard Schaefer Richard Schaefer ne travaille pas vraiment avec Bob Harum donc mais mais en même temps Showtime a diffusé et rediffusé ce soir énormément d'images du combat Inoue et ils l'ont cité ils n'ont fait que le citer donc ils veulent le vendre donc Jack S voilà mais en termes de montage business avec les groupes en présence comme on a l'habitude je me dis en termes de montage putain ça me paraît hyper compliqué mais en même temps c'est vrai qu'on voit qu'il y a une volonté générale pour ça c'est vrai le premier combat était tellement énorme le combat de l'année tu vois c'est obligé que tu veux voir un second combat comme ça c'est la première fois que Naoya a été mis en difficulté tu vois devant un grand champion et là en plus je ne pense pas qu'il gagnerait un second combat contre Naoya tu vois non plus mais j'ai envie de le voir je veux le voir et puis en plus ce qui est très bon c'est que Inoue reste dans la catégorie et que en gros il va accumuler deux certainement là il va avoir encore une victoire ou en gros il va encore dominer peut-être donc les gens vont se dire ouais mais si tu veux un petit peu de combat où ça match en termes de niveau il n'y a que Nonito j'ai les coques c'est clair c'est clair et Antoine il disait quelque chose franchement Nonito vas-y vas-y Sandow vas-y mais franchement pour moi Nonito pour moi Nonito il n'y a que deux mecs qui peuvent matcher c'est Casimero et pour moi ça serait on est sur un et Inoue qui pour moi a une petite avance mais franchement léger on n'est pas pour moi on est sur du 55-45 vas-y Senior Non mais c'est ce que disait Antoine tout à l'heure là on se rend vraiment compte de ce qu'a fait Inoue dans ce combat de l'année dans ce putain de combat de l'année c'était ouf quand tu vois comme la légende que c'est les parpaings qu'il envoie et Inoue en plus je crois que c'était très tôt dans le combat il a eu deuxième rune c'est pas un Billy John Sanders le mec c'est un combat qu'il fait mais c'est Inoue c'est un monstre les gars franchement oui mais c'est un combat pour la légende les gars c'est même pas un combat de l'année c'est un combat pour la légende c'est un combat pour la légende et c'est et c'est là tout de suite on sent qu'on est sur notre stratosphère on est dans la légende avec un grand L c'est pour ça que ça nous a tous déglingué la tête mais là ça va vraiment être le moment j'espère que les gens comprennent là nonito donnaire dans l'histoire de la boxe c'est il va y avoir une place qui n'est pas une petite place parce que là on est après 20 ans de carrière en fait le problème c'est qu'on est nous on est cette génération qui avons vécu toute l'aventure Mani Pacquiao et Mani Pacquiao a comment dire bas les records repousse les limites 26 ans de carrière c'est presque ordinaire non il n'y a rien d'ordinaire mais juste derrière il y a Nonito Donner qui a sa 20ème année de carrière aujourd'hui vient de mettre ça à Nordinou Bali qui en soi est un excellent boxeur et comment c'est une énorme légende qu'il faut apprécier vraiment parce que c'est fou là top 3 des meilleurs boxeurs philippins bah là évident 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 et le s'il n'y avait pas eu Mani Pacquiao ouais ça aurait été le nombre numéro 1 voilà voilà c'est sûr voilà les gars bref c'est une année Linares ah vas-y seigneur vas-y parce que je suis d'accord et pas d'accord avec ce que vous avez dit c'est à dire que pour moi Linares il a conscience qu'il a plus 20 ans donc il a fait le combat qu'il pouvait faire pour son âge quand vous dites que c'est Année qui est en contrôle je comprends parce que même au début de combat j'avais un doute et c'est vrai que Eni avec son bras avant magnifique mais j'ai l'impression que c'était aussi le jeu de Linares vous avez vu les premiers rounds il essayait de mettre la pression il boxait à l'économie et Eni il y allait il était beau il faisait doubler du même bras il faisait jab hypercute par en dessous après try au corps et ainsi de suite il était beau enfin voilà mais c'est pour moi Linares tout le long il a essayé de passer son petit crochet gauche en compte tout le long il avait son game plan et pour moi celui qui était en contrôle c'était Linares il savait qu'en deuxième partie de combat il allait lâcher de plus en plus de combinaisons ce qu'il n'a pas fait sur les premiers rounds donc pour moi celui qui était en contrôle c'était un peu plus Linares dans le sens qu'il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait ce soir dans le sens qu'il cherchait en deuxième partie de combat il cherchait certainement à tenter le chaos d'accord ok donc il a été en accord avec son game plan je suis complètement d'accord avec toi senior Vincent t'as regardé ce combat ou pas ? alors non je t'avoue j'ai survolé parce que j'étais vraiment sur Oubali Donner donc il faudra que je le revois j'ai juste vu des extraits mais ouais de toute façon après comme je te disais j'ai jamais réussi à avoir la hype année je vais regarder tout le combat après le peu que j'ai vu en fait ne m'a pas fait changer d'avis on va dire sans dire qu'Anne est un mauvais boxeur il a un talent fou mais je reverrai le combat de bout en bout mais c'est vrai que moi j'ai surtout vu de la faim un peu et c'est vrai que le coup des accrochages et tout ça ne m'a pas voilà il est mieux que ça ce combat je te le conseiller oui non mais j'en suis convaincu ouais voilà il n'y a aucun point faible est-ce que je peux rebondir bon allez d'accord vas-y 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 Sando vas-y allez alors moi je suis sur le coup enfin j'ai pas vu tout le combat j'ai lâché au 8ème ou 9ème round donc je n'ai pas vu la fin du combat mais sur ce que tu as dit tout à l'heure je ne suis pas d'accord ce combat moi il m'a agacé alors oui c'était très propre de la part des deux mais ça m'a agacé parce que Hanne comme contre Van Gogh pour moi il n'a pas passé la seconde il n'a pas cherché le chaos même s'il ne l'aurait pas trouvé à la fin ça n'aurait été pas grave parce qu'il aurait montré une vraie arme et pour moi moi je pense qu'il a cherché les coups durs avec la boxe actuelle il a quand même cherché les coups durs comme je l'ai dit je n'ai pas vu la fin mais ouais au début cherchez au courant de ce que j'ai cru voir ouais les coucher large au courant je suis assez d'accord avec Sendo sur le fait qu'Annie est calée sur une vitesse je n'ai pas trop eu ça et moi j'ai un pré je ne t'entendais pas désolé il est toujours en contrôle il est toujours en contrôle il ne veut jamais perdre le contrôle et moi il y a une comparaison que j'ai en tête c'est que pour moi Annet c'est le KM Plunt des légers pas con pas con du tout bravo Sendo Sendo c'est pas encore aujourd'hui que Canelo te dira ça c'est pas aujourd'hui qui te dira ça très très bonne comparaison très très bonne comparaison bravo bravo oh j'adore mes pirates tu vois même chez les jeunes ça ne dit pas de conneries voilà ça fait du bien donc Sendo sur RMC il faut espérer il faut espérer ça vas-y vas-y Sendo vas-y envoie ton CV parce que je pense que tu les mets tu les mets à la main RMC c'était ouf ce soir je vais essayer des com avant que John Ali se lâche mais il a tout dit putain c'était ouf ouais c'est compliqué c'est très très compliqué franchement juste il faut revoir le combat pour ça comme ils hurlaient mais des fois tu te dis mais pourquoi tu hurles et j'ai coupé le son moi j'arrivais pas à faire mon propre ça me mon propre ah non mais tu sais qu' ils arrivent à te sortir alors si tu connais ils te sortent du combat c'est à dire en fait si tu connais pas la boxe tu dis oh putain c'est génial tu vois et en plus tu les écoutes en plus mon parallèle existe pour les écouter en plus non mais il y avait quand même Soulé qui commentait c'était Sissoko tu vois mais c'est parce que c'est le ouais c'est le côté peur crime bug oui non mais c'est normal mais et puis il peut pas à chaque fois à chaque phrase que les autres disent ils peuvent pas les reprendre à chaque fois ça se fait pas donc il est un peu coincé le pauvre bah ouais t'es obligé t'es pas non mais ils ont réveillé le professeur Chouron ce sont des petits ânes qu'on nourrit c'est très bien le professeur Chouron c'est un dossier voilà c'est dur c'est un avantage j'ai pas la ref t'as pas la ref c'est à dire que c'était il y a longtemps c'était il y a longtemps Sendo il a dit j'ai pas la ref tu lui as comme Sendo on est un peu des vieux ici Sendo on est des boomers on est des boomers voilà j'ai pas la ref bon John parce que dans le chat il y a beaucoup enfin je sais qu'on partage beaucoup d'abonnés en commun y a-t-il une actu de ton côté cette semaine écoute prochaine vidéo là mercredi voilà donc sur The Lickers voilà mercredi quelle heure si t'as une heure 17h30 ok donc 20 minutes française pas l'heure du Midwest voilà moi ça fera 10h30 ah oui t'as 6h 7 7 7 7 7 7 ok Antoine sur le blog 130livres.com papier possible sur cette soirée de boxe dans la semaine oh parce que tu les fais pas à chaque fois mais là ça veut dire que t'as de l'inspiration un français qui dispute un championnat du monde exactement ça mérite ça mérite un papier voilà là t'es obligé donc je vais y aller puis je vais essayer de dire des choses un peu différemment de ce soir voilà je voudrais faire une big dédicace à Sendo qui qui à 7h27 du matin peut se permettre de boire un coca sans broncher à 16h tu peux on peut plus le faire ça fait longtemps qu'on peut plus le faire ah ah non regarde Vincent regarde Vincent le fait encore attends regarde Vincent tu montres pas le bon exemple Vincent bon ouais je vais pas aller jusqu'au bout alors et montrer ce que je mettais avec parce que sinon d'accord oulala bon les gars écoutez moi je vais Captain merci pour l'invitation de rien je vais aller dormir et les gars ça a été ça a été Bernard et puis si nous quand on fait ça il n'y a pas de soucis avant le 20 tu m'as dit joint ça serait bien ça c'est pour me faire plaisir avant le 20 si tu peux me faire plaisir on va caler ça avant le 20 on va caler ça avant le 20 promis t'inquiète frérot le chat merci à tous et puis continue en tout cas à soutenir continuez à soutenir nos boxers français avec discernement voilà parce que c'est pas leur rendre service en fait sinon ok les gars tout à fait voilà donc merci à tous et puis à très vite merci John merci bon repos bon dimanche à vous aussi bon nuit et voilà hop donc toi Vincent des petites nouveautés bah écoute il y a quelques petits projets alors quand ça va se faire je sais pas mais ouais il y a quelques idées de il y a quelques idées de podcasts de vidéos avec JC et normalement d'ici la fin du mois de juin on devrait avoir un truc plutôt pas mal une petite surprise sur une grande légende française il y aura un petit truc une grande légende française tu peux nous donner l'époque ou c'est trop dire ah c'est déjà trop c'est déjà trop dire voilà c'est trop pas de dire c'est trop le dire année 50 après marseille je ne dirai rien je ne dirai rien est-ce que est-ce que c'est Vincent est-ce que c'est Vincent qui a réussi à convaincre JC allez allez on parle du passé bon j'ai déjà parlé j'ai une dernière question tant que vous êtes là les historiens est-ce que c'est pas en termes de 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 résultats l'une des pires désillusions pas désillusions contexte d'un boxeur français en championnat du monde vers de rien alors on a eu pas mal chez les français mais je crois qu'on aura du mal à surpasser sur la désillusion rappelez-vous le rematch entre Virgil Hill et Fabrice Tiozzo je pense qu'en termes de crash tu peux pas faire pire qu'un KO au premier round sur France 3 sur France 3 Jaco Mugabi aussi Jaco Mugabi pour d'autres raisons ouais c'est différent Frédéric Cellier j'aimerais ça fait mal ça fait mal mais le KO honnêtement bon effectivement Tiozzo je pense que c'est un imbattable mais honnêtement ce soir malheureusement pour Nordine la violence de la violence de ce qu'il a reçu là on peut peut-être aussi le mettre dans un top qu'on aurait préféré ne pas avoir à faire voilà c'est ça que je veux dire après c'est contre un puncher après c'était pas une surprise je crois vas-y même si moi je l'avais favori mais c'était pas une surprise de le voir on savait que Donner s'a tapé justement quand j'y repense quand j'y repense c'est que j'ai énormément la référence c'est quoi c'est comme vous l'avez dit Rishi Warren moi j'ai pas réussi à trouver ce combat non mais j'ai pu voir quelques highlights et voilà comme avait dit Antoine quand on en avait pas Warren il avait pas la puissance il suffit de voir son ratio de KO pour comprendre que c'est pas un puncher et pour moi encore une fois c'est Takuma Inoue c'était son avant-dernier combat j'ai remarqué quand j'ai vu ce combat il y a un passage à la fin du combat qui était un peu sensible au contre et Donner c'est un bon contreur c'est vraiment un très bon contreur un exceptionnel et quand t'as la puissance de Donner derrière ça mais moi c'était surtout tu vois le fait en fait oui je vais le dire pour moi c'était vraiment le facteur Donner moi j'ai été persuadé qu'en fait Donner il avait vraiment laissé son âme dans le combat contre Inoue et qu'on allait voir un boxeur qui ça y est venait de prendre les coups de trop et alors peut-être que tu vois cette période Covid l'a permis aussi de bien récupérer et en fait non quoi il est toujours là le mec si ça se trouve si ça se trouve on verra Pacquiao comme un jeune homme le 21 août on espère moi enfin vous m'avez j'ai pété mon plomb la semaine dernière mais tous ceux qui viennent dire que Pacquiao Spence c'est comme chez les autres Casu qui ont dit 95% à 5% non jamais je pense que Spence là il a tout un combat comme on dit au Québec il a tout un combat à faire tout un combat moi je te dis c'est parce que pour moi on est dans 50 fight franchement on a des restrictions de bâtard ici et tout ça pour voyager mais s'il n'y avait pas ça je vous le dis j'y suis j'y suis celui-là j'y suis c'est avion direct j'en ai rien à foutre je fais péter la carte la mastercard j'en ai rien à branler mais je m'en fous complet tu vois si je dois rembourser ça sur 3 ans je le fais je m'en tape parce que voir Pacquiao Spence là ça vaut pour moi ça vaut tout ça vaut tout Seigneur tu voulais dire quelque chose je crois oui mais je sais pas si mon micro on m'entend bien non t'entends bien moi je t'entends très peu honnêtement tu es loin Seigneur tu es loin ah mais attends c'est que j'ai dû oh putain j'ai encore pas bravo c'est pas la première fois je le fais ce coup là en plus bravo on applaudit comme ça tu sais je voulais dire à Vincent il est des nôtres cela dit Vincent on n'est pas sûr en fait de ce que tu dis parce que oui offensivement ok Donner là mais en fait il n'a pas été touché donc on ne sait pas ça se trouve on va le voir contre Inoue au prochain combat ça se trouve on va voir qu'en fait il a vraiment laissé des plumes ça je vais te dire je suis convaincu moi je me dis je faisais cette comparaison dans ma tête je me demande si en fait s'il y a cette revanche Inoue et Donner on semble aller vers là je me demande si ça ne va pas faire un peu comme la revanche Holyfield Kouaoui où tu as un premier combat Kouaoui-Holyfield qui est énorme et puis d'un coup au deuxième 4 rounds 4 rounds non 4 rounds c'est plié je crois oui ouais c'est ça non donc ça veut dire que tu accorderais c'est aussi violent mais parce que Kouaoui t'accorderais pas à Nonito le fait qu'il peut aller encore plus haut non franchement je ne pense pas d'accord face à Donner Inoue non je ne pense pas surtout qu'Inoue est devenu plus fort plus grand maintenant ce qu'on va en fait il a des sortes grandis ouais vas-y Sendo mais quand même le donneur de ce soir il va donner tout un combat peut-être que cette fois il ne terminera pas le combat mais franchement ce ne sera pas un KO dans les 4 rounds et puis c'est l'expérience tu as passé 12 rounds avec quelqu'un quoi qu'on en dise ces deux se connaissent comme personnes et ça ça m'intrigue beaucoup ça m'intrigue moi donc on est tous on est tous acheteurs de ça évidemment mais question là un peu plus biaisé n'oubliez pas qu'il y a une autre histoire encore entre Oubali et Donner c'est que ce combat devait arriver beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui on parlait c'était en décembre 2020 2020 et puis il y a eu plein ça a été très rocambolesce à la base avant la pandémie vous n'y avez pas dit début d'année 2020 à la base mais ça fait un moment qu'ils en parlent oui je crois que c'était même calé comme le dit Sendo un peu avant mais il n'y avait rien de vraiment officiel et c'est vraiment décembre 2020 où on a commencé à dire ça y est on va l'avoir et est-ce que justement le fait d'attendre n'a pas encore plus ajouté justement à ce rafraîchissement dont parlait Nonito Donner ça c'est sûr mais cela dit je vais rejoindre un peu le même dans le sens que je repense au fameux Gatty Ward Captain parce que entre le 1 et le 2 on voit qu'il y en a un des deux qui a vachement plus vieilli tu vois que Ward dès le numéro 2 les deux sont plus les mêmes mais je veux dire mais Ward c'est vraiment plus t'avances dans les combats oui c'est Ward et tu vois et plus il était vraiment au bout du bout du bout du bout même si dans le 3ème combat après il y a le retournement mais pourquoi le 3ème est magnifique parce qu'il y a aussi ce truc magique Gatty qui se blesse et tout ça c'est tout un scénario c'est pour ça que cette trilogie parce qu'il y a des trucs mais en vrai s'il n'y avait pas ouais voilà s'il n'y avait pas la main de Gatty je pense que Ward il finissait pas le 3ème Captain et Donner je ne vois pas comment parce que Donner Inoue pour moi c'est un Gatty Ward c'est un peu un Gatty Ward mais avec plus de technique si tu veux un peu plus voilà mais dans la violence mais tu vois moi c'est pour ça et je pense que Pacquiao Pacquiao est-ce que vous avez tous est-ce que quand Donner se prend ce missile au corps qu'il ne sait plus comment réagir et qu'il va dans un coin et qu'il met son genou à terre est-ce que vous avez tout de suite pensé à Arthur Ogatti oui sur le coup non tu vois pas forcément mais ouais c'est vrai que il se relève il se relève le bâtard il reste dangereux en contre en plus derrière ouais alors les amis pour finir dans la bonne humeur ça je dois vous rappeler pas mal de choses premièrement il y a cette discussion Hall of Fame alors vous me faites plaisir allez allez elle a pas encore dépassé les 8 vues je ne comprends pas on a tout donné avec Antoine je vais tenir à vous féliciter les gars ah bah c'est gentil merci ah c'est gentil merci on s'aime on s'aime on s'aime dans la piraterie voilà alors il y a eu cette annonce incroyable qu'on va faire exploser le YouTube game parce que John Ali nous rejoint pour une discussion Love Fame regardez oh baf c'est déjà prêt tac voilà lundi 19h heure française évidemment à cause de Christian l'émission arrive tac lundi 19h ouais alors là regarde bien ça va durer 2 secondes parce que le lundi suivant c'est encore une journée Christian Christian Delcourt chaque lundi Christian Delcourt donc ce lundi à cause de Christian lundi suivant on sera le 7 juin on sera le 7 juin vous êtes prêts vous regardez bien l'écran ça va durer 2 secondes tout le monde tac oh putain voilà voilà on n'en parle plus voilà en attendant parce que là j'ai repété un peu tant pis en attendant autre chose vu que le 21 août Manny Pacquiao est là jusqu'au 21 août vous avez 2 épisodes qu'on a fait avec Antoine et Vincent tous ceux qui ne l'ont pas encore vu va falloir vous préparer les mecs à revoir toutes les semaines à connaître par coeur à connaître c'est des bonbons tout ce que vous faites ah merci voilà ça fait plaisir tu vois d'ailleurs je te glisse juste vite fais un petit truc un petit regarde je te glisse un petit truc pour John Ali un jour essaie de caler avec lui justement une discussion Hall of Fame sur Kovalev ça serait intéressant si tu comprends pourquoi il va avoir de ça il va avoir de ça il va avoir de ça tu comprends pourquoi à un moment donné bien sûr on en a déjà un peu parlé avec lui sur l'antenne le crocheur mériterait aussi oui c'est vrai tout à fait quand un featuring Patrice Vomny Christian Décourt et bien on a ça en tête avec Antoine et on va on va préparer ça avec Antoine et on a notre sujet ça sera un sujet from UK ah voilà tac il y a tellement de choses et puis surtout vous lisez à chaque fois c'est pas Christian Christian Banc mais il est on va le faire on va le faire avec Patrice justement tais-toi 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 voilà c'est pas possible c'est pas possible les amis mais oui vous en aviez parlé avec Patrice dans notre jeu donc on va faire un jeu le week-end du 26 et c'est un gros week-end le week-end du 26 je ne suis pas là je serai en train de je serai avec le pick-up on a un copain là on a des amis ils ont pick-up ils nous disent vous voulez pick-up ouais on veut le pick-up parce que pour faire le déménagement tu comprends donc moi je serai en train de faire du muscle le 26 mais le 26 c'est quand même un beau week-end box même si les titres en jeu laissent tomber enfin bon c'est du n'importe quoi donc ce que je vous propose pendant que je vous tiens c'est qu'on fait le débrief je ne suis pas là le 26 on le fait tout de suite le débrief alors le débrief Davis Barrios les gars on vient de vivre le combat on se retrouve qu'est-ce qu'on en a à dire les mecs moi je moi je l'attendais ce combat pourquoi parce que Davis Barrios pour moi c'est un combat fat combat fat qu'est-ce que ça veut dire ça a envoyé du parpaing ça va envoyer du missile et en fait ça va être hyper fun ça va être hyper fun à voir alors est-ce que vous avez été déçus les gars non non moi franchement c'est plus ou moins ce qu'on attendait on savait que si Davis y allait même si c'était risqué face à Barrios le risque était calculé donc bon écoute ça a été quand même un gros combat très dur des gros parpaings comme tu l'as dit bah écoute voilà officiellement Davis champion dans 3 divisions mais voilà on peut discuter sur les titres alors on va discuter effectivement Senior toi tu l'attendais aussi ce combat non mais moi je me parle plus de Davis merci Barrios hé faudrait envoyer un message à Tony Hoka parce que c'est un gros pote de Barrios et ils s'entraînent ensemble et ça serait peut-être l'occasion qu'ils fassent découvrir Barrios au public français voilà message envoyez le message les amis quelqu'un veut rebondir sur ce combat qui a envoyé du pâté alors moi je suis tombé dans une faille dans une faille temporelle parce que j'ai pas vu j'ai pas vu ce combat c'est bizarre mais sur ma télé j'ai pas vu ça sur ma télé j'ai vu j'ai vu Davis bah le Davis confiant le Davis confiant c'est à dire le gars qui est tellement persuadé qu'il va faire le show qu'il monte sur scène avec un rappeur qu'il a eu du mal à faire le poids etc etc et puis bah il se retrouve il s'est retrouvé contre un Barrios qui avait la dalle mais la grosse dalle il nous a refait un peu ce qu'il avait fait en sous-carte de Mayweather contre contre je sais pas si c'était contre Connor ou contre ou contre Pacquiao mais en gros contre Fortuna je crois il nous a fait un stinker complet Davis il arrivait pas à tirer ses combinaisons il arrivait pas à enchaîner deux coups il arrivait pas à trouver sa distance il a pas mené un uppercut et en face il s'est trouvé que ce qu'il avait pu faire contre Santa Cruz c'est à dire en gros traverser le jab adverse parce que ça ricochait sur son front sans rien lui faire pour pouvoir aller mettre le uppercut bah Barrios il lui a fait mal parce que Barrios c'est un vrai mec à 140 livres et c'est pas un génie mais c'est un bon travailleur c'est un type qui sait mettre le jab qui sait mettre le cross du droit et qui l'a pris en contre et c'est con pour Davis il a été arrêté au 6ème un peu comme un crétin et la Planet Box a poussé un gros ouf de soulagement on se lâche moi jamais de la vie je le vois mais c'est très intéressant quelqu'un veut rebondir sur son combat exceptionnel parce que le 26 c'est quand même une date où il y a beaucoup de combats vas-y mon fils et bien moi je viens d'avoir une faille dimensionnelle qu'Antoine et je suis bien content que Davis est perdu et j'espère qu'on n'en entendra plus parler avant qu'il prenne un gros nom et que ça va le réveiller ce défaite boum tac merci bonsoir voilà bon alors de l'autre côté il y avait quand même un combat extrêmement intéressant chez les légers l'Oumachenko contre Nakatani alors ce combat là vous comprenez Vincent tu comprends j'étais sur Davis donc j'ai pas vu l'Oumachenko qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'Oumachenko ou Nakatani écoute j'ai pas trouvé de lien pour le regarder hélas donc je ne saurais pas que t'en dire ah non celui-là je suis désolé mais là je vois pas moi c'est un beau match-up en tout cas pour un retour Nakatani c'est un beau match-up parce que Nakatani je vois pas la physionomie du combat quoi vraiment je suis intrigué aussi je suis intrigué je me demande vraiment parce que Nakatani il va pas venir pour s'amuser ah non puis ouais c'est 1m82 je crois c'est ça Nakatani et en face ça doit peser 1m68 contre 1m66 pour d'ailleurs ça me fait penser Loma Eni vous vous le trouvez pas quand même sacrément sacrément balèze quand même sur le ring parce que en face Linares c'est quand même pas bon ok il est sec mais moi je trouve qu'il reste volumineux je comprends un bon léger mais là j'ai trouvé que Eni putain je sais pas comment il reprend après la pesée mais je le trouve vraiment balèze par rapport à sa morphologie au contraire moi je l'ai trouvé assez fit quand je l'ai vu dans les vestiaires en tout cas ouais ouais il est pas petit il a des longs et puis il est pas si que s'il est même de profil il est assez épais je pense que sur le ring je sais pas s'il fait pas partie des plus gros poids légers sur le ring avec peut-être avec Lopez il fera pas 135 livres toute sa vie Eni non mais il est bien il est tanké pour un 135 et il le fera pas toute sa vie comme tu dis Antoine mais tu sais je me demandais qui de la nouvelle génération va craquer le premier et va monter de catégorie et je me disais peut-être Eni mais je me suis dit ce soir je me suis dit écoute volumineux comme ça il peut encore y rester un petit moment cela dit pour le coup à 140 livres et encore plus à 147 il t'appera pas et ça c'est vraiment un Théo Fimo qui lui peut exporter sa puissance dans les autres catégories voilà je me demande si Lopez sera pas plus puissant encore plus puissant quand il sera monté d'un cran parce qu'il aura moins de problèmes de weight cutting qu'il sera plus à l'aise dans ses baskets j'ai très peur de lui à 140 livres très très peur à 5 ans ouais il va faire je pense que c'est là vers là justement je pense que Théo je pense que Théo Fimo ce sera le premier à monter dans deux catégories parce que chez les légers le plus intéressant ce serait de prendre année et puis de monter pour aller chercher les autres champions parce qu'à l'heure actuelle c'est clairement lui le roi des légers ah bah il a les catures ah oui mais oui en fait oui il a que Eni à faire Lopez dans cette catégorie après je pense que et là là ce soir autant le combat en lui-même parce que il faut savoir extraire un combat des enjeux qui se passent dans le microcosm box c'est à dire où ça va t'amener il faut savoir aussi l'extraire moi je trouve que Eni Linares franchement regardez-le c'est de la très très belle box vraiment maintenant en le remettant maintenant dans le contexte de l'échiquier chez les légers moi je dis prends un moment en plus t'es jeune Eni accorde une revanche à Linares au lieu de dire que tu vas aller chercher Lopez juste après non 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 tu n'as pas montré des bons signes pour si on envisage Lopez donc reste là prends une revanche contre Linares et réussis à l'allonger ce que tu n'as pas réussi à faire et là c'est un voilà oui oui surtout qu'en plus avec les problèmes de promotion qu'il va y avoir ce n'est pas encore fait Lopez Eni des nouvelles de Garcia aussi bah lui il fait rien je pense que pour éviter un combat un peu à la con en chiant il a des problèmes mentaux les problèmes mentaux vont vite être réglés crois-moi est-ce que je pourrais dire des trucs là-dessus bon bah vas-y vas-y essaye de pas déraper comme ton père parce que ouais mais le truc c'est que moi ça me dérange pas d'y croire à ce genre de choses parce que qu'on peut identifier comme la dépression moi j'ai vécu et j'étais j'étais tout petit j'étais encore en primaire et bah à l'époque aujourd'hui j'identifie comme la dépression c'est à dire j'avais pas le sentiment de mériter tout ce que j'avais et j'avais envie de mourir pendant une bonne pendant plusieurs années les jours où je n'avais pas envie de mourir c'était rare et bah du coup et pourtant quand je y repense à cette époque moi j'étais pas si mal comme ça j'avais une vie familiale pas la plus facile du monde mais franchement il y a mille fois pire et bah dans mon souvenir la situation à l'école n'était pas si dramatique que ça donc je peux comprendre que quand on est suivi par des millions de personnes alors qu'on a à peine la vingtaine bah je peux comprendre qu'on puisse t'as raison de le dire t'as raison c'est impossible mais moi j'avais vraiment l'impression un peu comme le capitaine le fait que quand tu vois comme ça a été géré la carrière de garçon depuis le début qu'ils affichent ça un petit peu comme ça sur les réseaux alors tu peux dire que c'est lui qui peut-être comme tu dis Sendo il a déprimé il est parti en live sur les réseaux mais moi j'avais l'impression qu'il y avait un peu du storytelling derrière ça honnêtement après un bisou je dois y aller allez merci à bientôt à la prochaine il est toujours avec nous merci d'être avec nous à la prochaine ouais sur l'histoire de Garcia ce qui est certain c'est que il a maintenant entre les mains le destin de son promoteur en gros et ça rajoute à la pression c'est à dire qu'il y a le côté effectivement la hype Instagram il y a le fait que malgré tout contre Luke Campbell il ne pouvait pas se rater il n'est pas passé très loin de la catastrophe et ça a peut-être été un reality check sur sa compétitivité contre les vrais cadors des poids légers ce que Campbell n'était pas donc il est un peu sur une corde raide Ryan Garcia parce que le jour où il perd son zéro et ça risque très fort de lui arriver s'il affronte des bons et bien le jour où il perd son zéro il perd tout en gros dans la box moderne où effectivement tu n'as pas le droit à l'erreur ou etc etc donc c'est sûr avec il a rejoint et là en 3ème et 2ème vous vous rejoignez vous vous rejoignez parce qu'il perd tout comme tu dis mais avec tu sais c'est comme en montagne quand il y a une avalanche qui est une avalanche dans ton dos parce que l'avalanche ça va être quoi ? ça va être ses followers qui sont des casus total et comme tu le dis c'est vrai tu as raison de le dire des millions et des millions de followers casus qui te tombent dessus parce que la boxe fait que tu perds de temps en temps ça va effectivement ça j'aimerais pas être à sa place ce jour ouais mais tu vois je pense pas qu'une défaite entacherait enfin fracasserait tant que ça parce qu'en fait c'est tellement devenu une icône justement Instagram influencer que je pense que il est un peu aussi hyper son image en fait t'as raison aussi ce genre d'icône c'est un petit fil de fer étiré sur 10 mètres et je pense pas que ce soit très facile de le casser c'est un petit fil de fer qui se pendure à un building de 40 étages Sendo je parie un truc il a raison c'est que tous les millions de followers de Ryan Garcia connaissent même pas la carrière de Ryan Garcia oui c'est ça j'en suis persuadé ça c'est ça ouais regarde tu vois je te donne un exemple à la comp puisqu'on est sur les youtube box et tout officiellement Logan Paul il perd contre KSA dans leur combat qu'ils avaient fait au Staples Center mais qui c'est le plus coté des deux actuellement qui c'est qui va faire le combat enfin l'exhibition avec Mayweather c'est Logan Paul tu vois pour te dire c'est des mecs mais après la vie de Logan Paul n'est pas entièrement tournée autour de la boxe oui non mais tu vois ce que je veux dire en fait c'est des figures quelque part que ce soit Logan Paul ou Ryan Garcia c'est des figures que les gens il y en a qui les suivent parce qu'ils les aiment et il y en a ils aiment les détester en fait donc du coup tu vois il y en a même ils s'abonneront rien que pour pouvoir aller du cracher à la gueule pour sa défaite et bon après je ne te dis pas mentalement pour une fois pour une fois tu es en train de dire que beaucoup d'aficionados vont être du côté de Mayweather pour qu'ils battent Logan Paul non mais tu sais que j'en vois non mais tu sais que j'en vois pas c'est partout il y a plein de mecs qui disent de toute façon je le regarderai rien que pour voir Mayweather fermer sa gueule à Logan Paul et ils leur disent mais c'est une exhibition les gars c'est pas censé être et c'est une exhibition et j'aimerais rajouter quelque chose et je l'ai déjà dit mais c'est une exhibition qui n'est même pas une exhibition de boxe c'est une exhibition d'autre chose c'est du entertainment ouais c'est de l'entertainment mais sportif c'est du cinéma en fait vraiment c'est du cinéma parce que cet événement il va être dramatique moi je boycotte vous ne m'entendrez pas par contre vous allez en entendre certains vous allez en entendre certains la semaine prochaine vous allez voir qui est qui mais c'est la semaine prochaine en plus ce truc tu vois je ne savais même pas ouais et le problème c'est que ça va même à l'encontre et là Mayweather pour moi est à enfin je veux dire est une déception hallucinante parce que ça va même à l'encontre de la logique interne du sport qui est une logique de division de poids parce que là on va avoir une sorte de closer weight un peu cuté contre Floyd Mayweather on est sur du grand n'importe quoi sur showtime sur showtime avec la et enfin c'est mais ça à vomir c'est à vomir tu sais ce qui est le pire en fait c'est que bon ok Mayweather il va se faire plein de poignons avec ça mais en fait j'ai l'impression que depuis un moment c'est presque le dendon de sa propre farce tu vois par exemple la connerie qu'il y a eu avec Jake Paul qui pique sa casquette en fait c'est lui qui est passé pour un con Mayweather dans l'histoire tous les réseaux se sont foutus de sa gueule quoi bien sûr c'est d'un il va faire du fric comme d'un mais lui il répondra toujours ça il aura toujours le côté méprisant dis ce que tu veux moi j'ai fait 100 millions toi t'as eu il y a la con moi j'ai 100 millions alors juste oui moi je l'ai vu le combat de Lamachenko enfin pas pour vous mais moi je l'ai vu oui parce qu'on est parti on a complètement divagué moi j'ai eu cette chance j'ai vu Lamachenko contre Nakatani et j'ai vu un combat assez formidable j'ai vu Lamachenko aller au tapis se relever sur la fin du combat et j'ai vu une décision pour Lamachenko assez polémique Nakatani se faire se la faire plus ou moins à l'envers probablement parce qu'on veut renvoyer Lamachenko contre un du du big four des poids légers ou du big free des poids légers et donc c'est un combat dont Lamachenko s'en regrandit parce que quelque part il doit puiser assez loin dans ses ressources pour battre le grand il n'a jamais trop aimé boxer les très grands et Nakatani il est servi mais c'est un combat qui fera un peu tâche aussi dans sa carrière parce qu'on lui reprochera d'avoir eu un cadeau mais tu penses que Loma il peut aujourd'hui encore ressortir grandit d'un combat au stade où il est rendu de sa carrière c'est compliqué c'est compliqué il faudrait qu'il batte clairement un des petits jeunes ou alors qu'il gagne la revanche contre Lopez mais le temps joue contre lui de manière très claire il est dans une course contre la montre Loma de toute façon il peut montrer du coeur du courage oui mais c'est ce qui lui reste mais Nakatani Nakatani c'est vraiment c'est vraiment horrible il n'y a pas de reprise pour rebondir après pour rebondir après une déconvenue comme celle qu'il a eu contre Lopez c'est vraiment horrible Nakatani c'est pas bon du tout c'est pas un très grand boxeur mais il a beaucoup de qualités qui ne vont pas à Loma et il a un coeur comme ça parce que lui ça va avancer ça va avancer ça va avancer il va en prendre mais il s'en fout ça va avancer mais d'ailleurs petite question est-ce que vous pensez qu'il a pris ce combat parce que moi quand j'ai vu cette affiche je me suis dit c'est assez fou qu'il aille prendre ce mec qui est très difficile à boxer qui ne colle pas à son profil et qui ne rapporte pas énormément d'argent est-ce que vous pensez vraiment qu'il y avait le truc derrière qu'automatiquement derrière on lui promettait une revanche contre Lopez ou pas il ne le fait pas pour rien à mon avis je pense qu'en tant que s'il ne le bat clairement il pourra je pense que dans sa mentalité Loma on parlait des mentalités comme ça où ça devient insupportable pour Loma Lopez c'est une défaite insupportable tu vois et d'ailleurs Lopez en sachant ça je pense qu'il joue très bien tu sais le fait de dire non mais je lui accorderai si je veux ou je lui accorderai pas je m'en fous tu sais parce que ça laisse le mec dans cette torpeur tu vois ce que je veux dire parce que là c'est très psychologique le mec qui est psychologiquement atteint c'est Loma ça se voit d'ailleurs ça s'est vu dès la fin du combat donc ça c'est extrêmement intéressant et on va voir de quel bois il est Loma il fait partie de ces énormes champions les énormes champions reviennent reviennent toujours disons que le problème de Loma si tu veux c'est qu'il est en fait il a pas le choix il doit aller très vite de toute façon il a que cette option parce que lui il veut devenir champion unifié il a que cette option parce que c'est un mec qui est dans une course contre la moto tu sais moi la dernière fois je me faisais la réflexion tu compares par exemple sur les carrières amateurs si je te demande parmi les plus grands boxeurs amateurs tu me cites Théophilo Stevenson qui a 324 combats amateurs sur 20 ans de carrière à peu près regardez comment il finit Théophilo Stevenson à 50 ans tu vois une interview de lui t'as l'impression qu'il en a presque 70 le mec et Lomachenko il fait 396 combats donc plus sur une période concentrée de même pas 10 ans et en fait son corps je pense depuis le combat contre Linares commence petit à petit à se manger l'usure de tout ça il y a les blessures à la main il y a les blessures à l'épaule son corps est en train de craquer petit à petit en fait du coup la première fois il doit aller très vite il n'a qu'une quinzaine de combats pro mais c'est du niveau championnat du monde donc forcément c'est un peu éprouvant oui en plus avec son corps de léger il n'y a qu'un seul combat en moins de 12 rounds un seul combat en moins de 12 rounds ouais aussi aussi ah ouais ça j'ai oublié tu vois ça il y a un seul combat en moins de 12 rounds c'était un 10 rounds il a fait il bat Rigondo si il en a poussé à l'abandon quand même le nom à 5 je veux dire ah léger tu parles oui pas dans ce d'accord non non pas du tout pas du tout non c'est comment dire c'était par rapport au format en fait c'est à part un seul tous ces combats c'était les championnats du monde c'était sur les 12 rounds ils étaient prévus sur les 12 rounds c'était comme ça que je l'entendais c'était comme ça que je l'entendais c'est vrai il n'a jamais boxé mais d'ailleurs il signe avec Bob Haroum comme tu le dis Vincent pourquoi il signe avec Bob Haroum parce que il dit à Bob Haroum je signe avec toi si j'ai un championnat du monde tout de suite il savait déjà qu'il était dans une course contre la montre je te rejoins tout à fait donc voilà les amis écoutez t'es encore une grosse grosse émission mais juste pour juste pour terminer c'est que par rapport au combat Loma Chanko et Nakatani je pense que ça pourrait donner ça pourrait obliger Lopez à accorder une range à Loma parce que si Loma le mec a o si Loma peut arrêter Loma pardon arrête Nakatani Nakatani parce que ça voudrait comme ça il pourrait dire regardez j'ai fait lâcher le mec qui a tenu les 12 rounds face à Teofimo c'est peut-être c'est peut-être ça qui se dit il y a un truc intéressant je pense qu'au contraire si Loma faisait une performance moyenne cela lui faciliterait une revanche car je pense qu'il veut dire que quelque part on le verrait plus prenable peut-être peut-être que Lopez il se dirait ouais au final justement affaire à suivre le 26 vous m'en direz des nouvelles moi je ne suis pas là donc il faut supporter les amis parce qu'effectivement je vais avoir un temps de latence entre fin juin et début juillet le temps de se remettre voilà et d'ailleurs je te dis qu'on est déjà en train de préparer le nouveau studio pour vous dire qu'on pense à vous quand même mais en attendant si vous vraiment supportez la piraterie de la box la première chose à faire c'est de s'abonner à vraiment abonnez-vous vraiment à mettre la cloche pour avoir les notifications allez lire 130 livres .com évidemment voilà parce que ça fait partie de l'univers ça si vous voulez contribuer à aider le capitaine Paypal c'est pour ça que j'ai laissé le petit encart Paypal c'est le meilleur moyen évidemment vous pouvez aussi vous abonner en tant que Corsair comme les Sendo Sendo et Corsair et donc lui a déjà les vidéos en avance et donc Sendo la vidéo que tu ne sais pas tu l'as déjà normalement tu l'as déjà vue donc donc voilà et puis dernière chose on est encore en promotion sur les t-shirts et j'ai mon Sendo qui en a déjà acheté je vais m'en acheter je vais encore m'en racheter cet après-midi ah voilà fais attention tant que la promotion est là parce qu'il ne reste que quelques heures voilà et je peux te dire aujourd'hui la promotion a vachement marché dans la communauté parce qu'il y a eu trois t-shirts avec la tête du capitaine et d'Antoine qui ont été achetés tu vois donc vraiment on devient des célébrités c'est incroyable donc vraiment merci vraiment à tous de nous avoir écoutés on se rejoint lundi 19h Vincent c'est toujours un plaisir ça faisait longtemps ça fait plaisir de te revoir Sendo c'est toujours un plaisir Sendo il prend toujours l'occasion de venir donc il n'y a pas de soucis Sendo dès qu'on ouvre l'antenne boom Sendo est là et c'est toujours un kiff total et bah oui nous aussi ça va faire un kiff de t'écouter et puis Antoine bravo encore à toi pour 130 livres.com allez lire 130 livres.com cette semaine c'est un impératif je vous embrasse tous portez-vous bien et passez une excellente semaine ciao